J'arrête YouTube. Non c'est faux. C'était mon poisson du... Attendez de combien ? Le poisson du 23 mai. Vous connaissez pas celui-là ? Là on va se retrouver pour une vidéo, encore, des petites histoires d'horreur, un peu romanceux, qui font toujours plaisir. C'est des histoires qui devraient pas vous mettre très bien, qui vont peut-être vous faire penser un peu à des choses creepy ce soir. Peut-être que vous allez regarder son lit, dans vos placards. Peut-être que maintenant vous allez avoir l'impression d'être suivi, je ne sais pas, mais vous allez pas être très à l'aise. Peut-être que vous venez d'entendre un peu de bruit derrière moi, un petit bruit, un peu de grincement. C'est mon chat qui est sur une chaise, qui vient de se lécher allègrement les cacahuètes. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à la commenter pour me donner votre avis, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les petites vidéos dans le futur que je serai amené à sortir. Et nous, on est parti pour se mettre dans l'ambiance pour voir ces histoires ensemble. On va voir d'abord l'histoire d'une mère et de sa fille. Une mère et sa fille voyageaient en Europe, elles passaient des petites vacances. À un moment donné, elles sont passées par Paris et elles ont décidé de louer une chambre dans un hôtel assez luxueux. La mère ne se sentait pas très bien, du coup elle a décidé de se coucher tôt. Et sa fille, qui était un peu inquiète de voir sa mère comme ça, a décidé d'aller voir le médecin qui se trouvait dans l'hôtel pour qu'elle se fasse examiner. Je ne sais pas si c'est vraiment possible d'avoir ça dans un hôtel, un médecin qui est là dédié à l'hôtel. Mais si c'est un hôtel luxueux, tu te dis, rien n'est impossible. Le médecin a examiné la mère, il lui a fait une petite prescription de médicaments. La jeune fille qui a l'ordonnance du médecin décide d'aller dans la ville de Paris pour aller chercher les médicaments dans une pharmacie. Ce qui devait normalement être plutôt rapide, elle était plus longue prévue. Elle a mis 4 heures à faire ce qu'elle voulait faire. Tout simplement parce qu'elle ne savait pas où il y avait de pharmacie. Et la jeune fille ne parlant pas français, elle avait du mal à demander son chemin, à se faire comprendre et à comprendre ce qu'on lui disait. Elle a enfin trouvé une pharmacie qui était ouverte parce qu'on était le soir. Et ensuite, la jeune fille, une fois qu'elle a les médicaments en main, fait machine arrière pour rentrer à l'hôtel. Sauf que là, elle fait face à un grave problème quand elle arrive dans sa chambre d'hôtel. La chambre est totalement vide. C'est comme si sa mère n'avait jamais été dans la chambre. Parce que je vous ai dit, elle était partie se coucher. Et là, le lieu où elle se trouvait était fait. Donc c'est comme si elle n'avait jamais été là. Très confuse, la jeune fille a décidé d'aller interpeller une femme de ménage. A la fin de ménage, elle dit, avez-vous vu ma mère ? Savez-vous où elle est partie ? Est-ce qu'elle a été changée de chambre ? Sauf que là, elle fait face à un truc que personne ne voudrait connaître, je pense. Tous les membres de l'hôtel, tous ceux qui y travaillent, nient complètement que la mère de la jeune fille se trouvait à un moment donné dans l'hôtel. Le réceptionniste dit qu'il n'a aucun enregistrement concernant une réservation pour la mère. Étrange. A ce moment-là, la jeune fille, elle ne sait pas comment réagir. Elle décide donc de se rendre à l'ambassade de son pays. Et elle raconte toute son histoire. Sauf que les ambassadeurs, les personnes qui travaillent à l'ambassade, ils ne la croient pas trop. Forcément, tu racontes ça, les gens vont te regarder avec des yeux en mode, qu'est-ce que tu me racontes ? Les gens qui travaillent à l'ambassade en viennent même à douter que la femme, que la jeune femme décrite comme sa mère, existe. Ils se disent que cette jeune fille est totalement folle. Enfermée dans un cauchemar réel, la jeune fille est arrêtée. Elle est envoyée à un hôpital psychiatrique où elle est morte des années plus tard, complètement folle. Réellement rendue folle parce que cette situation, ça l'a travaillé. Et au fur et à mesure du temps, ça n'allait plus dans sa tête. Cette histoire s'arrête ici. Alors, dans les commentaires de cette histoire, il y a plusieurs théories. Soit la mère avait une maladie très grave et très contagieuse, et du coup, elle a été emmenée ailleurs. Et c'était un truc tellement grave qu'en fait, l'hôtel, pour préserver sa réputation, ils ont nié l'existence de la femme. Ils ont tout cligné dans la chambre, etc. Soit la jeune fille est effectivement folle, et du coup, elle a imaginé toute l'histoire avec sa mère. Soit la jeune fille s'est trompée d'hôtel. Mais là, sur celle-là, je suis un peu plus mitigé concernant cette théorie-là, parce que si jamais elle s'était vraiment trompée d'hôtel, comment aurait-elle pu rentrer dans la chambre ? Ça veut dire, tu vois, ça c'est le petit détail un peu qui m'intrigue, c'est pourquoi elle a pu rentrer dans la chambre. Parce que normalement, dans une chambre d'hôtel, tu ne rentres pas comme ça. Tu as forcément une carte magnétique, une clé ou quelque chose. Donc là, ça veut dire qu'elle avait en soi une preuve. Sauf si, bien sûr, sa mère n'a jamais existé, ou que, peut-être, l'hôtel a enlevé le corps de la mère. Une autre théorie bien plus glauque, ce serait que l'hôtel pratique du trafic d'humains. Là, ce serait quelque chose assez creepy. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelle théorie vous avez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas une réponse claire et définitive. Allez, on passe à l'histoire suivante. Il y a 20 ans, il y avait une jeune fille qui était très douée en danse, mais en danse classique. Sa mère en était très fière et elle avait beaucoup d'ambition pour elle. Elle était sûre que sa fille, un jour, allait devenir une ballerine très connue et très douée. Sauf que les espoirs de la jeune fille se sont vite brisés quand on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Les docteurs étaient assez unanimes sur le sujet. Il lui restait moins d'un an à vivre. Les mois ont passé. La mère essayait de donner le sourire autant que possible à la jeune fille. Mais au fur et à mesure du temps, la condition de vie de la jeune fille se détériorait. Elle souffrait de plus en plus. Elle était du coup de moins en moins heureuse. Et très rapidement, elle n'était plus capable de marcher. Elle devait passer la plupart de son temps allongée au lit. Un jour, la mère de famille était tranquillement au rez-de-chaussée en train de regarder la télévision. Elle l'a interpellée par un bruit qui vient de la chambre de sa fille. La mère est assez paniquée, sachant que sa fille ne peut pas bouger. Donc elle se dit, qu'est-ce que c'est ? Elle fonce à l'étage pour aller voir dans la chambre de la jeune fille. Et là, elle tombe devant un spectacle qui la chocke littéralement. Elle voit que sa fille est sortie du lit. Et qu'elle est en train de sauter partout et de danser. Comme si elle n'avait jamais rien eu. Comme si elle était en parfaite santé. La mère n'en revient pas. Elle la regarde quelques secondes danser. Et là, elle se saisit d'une caméra pour la filmer. Et prendre des photos. Elle est fascinée par la remise en forme vraiment miraculeuse de sa fille. Du coup, la mère, elle prend photo sur photo jusqu'à ce que la caméra n'ait plus de batterie. À un moment donné, la jeune fille se retrouve dans une position arabesque. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ce que c'est. Je vous mets une photo. Là, la mère lâche sa caméra. Elle applaudit. Elle est très contente de sa fille. Et surtout, très surprise positivement de sa remise en forme miraculeuse. Et là, la mère soudainement s'arrête d'applaudir. Tout simplement pour une raison très glauque. Elle voit que le visage de sa fille devient pâle. Et qu'elle s'écroule sur le sol, la tête la première. Elle commence à convulser. La mère prend sa fille et l'emmène à l'hôpital. Mais malheureusement, la fille est déclarée comme décédée dès son arrivée. Les docteurs disent qu'en fait, la jeune fille en a demandé trop à son cœur alors qu'elle était affaiblie. Ce qui fait que le cœur n'a pas suivi le rythme et il a lâché. Elle a littéralement, en fait, dansé jusqu'à la mort. Là, la mère, elle est totalement inconsolable. Elle a eu un ascenseur émotionnel énorme. D'un côté, elle se dit miraculeusement, ma fille est guérie. Et après, dix minutes plus tard, elle est décédée. Après les funérailles, la mère a fait développer les photos qu'elle avait prises. Elle voulait avoir ses derniers souvenirs de sa fille qui dansait gracieusement comme si elle était guérie. Elle récupère les photos, une fois qu'elles ont été développées. Elle les regarde pour se rappeler de ses beaux moments. Et là, elle commence à trembler et elle crie de terreur. Les photos tombent par terre et la mère, elle, tombe sur ses genoux. Les photos montrent une chose terrible. C'est que l'entièreté du temps où la jeune fille dansait, il y avait derrière elle une figure fantomatique qui avait un long bras et une main tendue juste au-dessus de sa tête comme si quelqu'un tenait une marionnette. Et en fait, cette main la faisait danser. Elle l'a forcé à danser. Cette histoire s'arrête ici. On a un fantôme, un fantôme plutôt creepy, qui a forcé la jeune fille à danser et qui l'a du coup assassiné d'un côté. Ça, c'est assez glauque. Tu te dis, un fantôme qui puisse faire ça et que vu que la jeune fille était dans des très mauvaises conditions de santé, il l'a tué. C'est incroyable. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire cette histoire. Il n'y a pas de théorie à avoir ou quoi que ce soit. Tu te dis, c'est juste horrible. On va conclure avec une histoire qui se passe en Chine. En Chine, à Pékin, il y avait deux lycéens, un garçon et une fille, qui s'aimaient vraiment beaucoup. Ces deux personnes travaillaient énormément à l'école parce qu'elles voulaient se donner les moyens d'avoir accès à de grandes études, d'avoir un très bon métier. Ce jeune garçon et cette jeune fille passaient tellement de temps ensemble qu'ils ont commencé à développer des sentiments, des sentiments amoureux pour l'un et l'autre. Et très peu de temps après avoir remarqué ces sentiments, ils ont décidé de se mettre ensemble. Après avoir été diplômé de leur lycée, le garçon est parti faire ses études dans une université dans une autre ville et la fille, elle, est restée à Pékin, à l'université de Pékin. Ils sont restés en contact pour maintenir leur relation amoureuse et ils avaient prévu de se marier une fois que leurs études seraient terminées, de vivre une vie ensemble avec des enfants, etc. Mais passer du temps séparés physiquement, ça a fait changer un peu les sentiments. La jeune fille s'est laissée tenter par d'autres hommes. Pendant qu'elle vivait à Pékin, elle a rencontré beaucoup de personnes, notamment des hommes, et des hommes qui étaient plus riches, plus beaux, qui avaient plus de succès que son petit ami à elle. Du coup, à un moment donné, cette jeune fille a décidé de rompre avec son petit ami. Quand le petit ami a reçu la nouvelle que sa petite amie voulait le quitter, ça l'a rendu totalement fou. Lui, il n'y croyait pas. Il était très amoureux. Il ne voulait pas que cette relation se termine. Du coup, il n'arrêtait pas de l'appeler, de lui envoyer des messages. Jusqu'au jour où cette petite amie, ex-petite amie du coup, a décidé de ne plus lui répondre. Là, le jeune homme a voulu tenter le tout pour le coup. Il s'est dit, je vais aller la voir en personne, en face à face, physiquement. Du coup, il a voyagé jusqu'à Pékin. Il l'a vu et face à lui, la jeune fille était vraiment pas très cordiale. Elle n'était pas sympathique avec lui. Elle disait que leur relation était finie, qu'elle avait trouvé l'amour ailleurs. Et du coup, voilà, c'était, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Elle lui dit de retourner chez lui et d'accepter que leur relation est terminée désormais. Dans un moment de rage et de désespoir, le jeune homme s'est précipité vers un couteau. Il l'a pris et il s'est coupé un peu le poignet. Il a dit, je préfère mourir que de te perdre. Il pensait, dans sa folie, que la fille dirait, oh, tu t'es coupé le poignet, ok, je m'en remets avec toi. Sauf que, bah, il se trompait. La jeune fille, elle se dit, bah non, il se fait juste du mal à lui-même, en fait. D'ailleurs, elle ne réagit pas trop. Elle se dit, chelou, quoi. Elle n'appelle pas une ambulance, un médecin, elle ne dit pas, tu t'es fait mal ou quoi que ce soit. Du coup, le jeune homme, il va encore plus loin. Ce qu'il fait, il se coupe à la gorge. Là, la jeune fille réagit. Elle appelle la police. Sauf que la police arrive trop tard parce que le jeune homme est mort et, dans un dernier souffle, dans un dernier soupir de vie, le jeune homme regardait la jeune fille, celle qu'il aimait, pensant qu'à ce moment-là, elle allait dire, non, je t'aime, t'inquiète pas, je veux être avec toi. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait plus forcément de possibilité de faire machine arrière. La jeune fille a laissé la police s'occuper du corps et elle ne s'est même pas présentée à ses funérailles. Peu de temps après ça, cette jeune fille a découvert qu'elle était enceinte. Une 9 mois plus tard, elle a donné naissance à un petit garçon. La jeune fille, elle, ne voulait pas devenir mère tout de suite et elle avait encore d'autres choses à faire avant et en plus, ça lui impactait sa vie sociale. Quand les hommes voyaient qu'elle avait un enfant, ils avaient tendance à la repousser, de ne pas vouloir s'intéresser plus que ça à elle. Du coup, elle a décidé de donner cet enfant à sa mère. Comme ça, l'enfant, il aurait une enfance plus joyeuse qu'avec elle. En plus de ça, la jeune fille n'avait pas forcément d'affection pour cet enfant. Donc pour elle, donner cet enfant à sa mère, ce n'était pas une décision difficile. Elle ne se sentait pas séparée d'une part d'elle-même ou quoi que ce soit. La mère accepte de prendre en charge l'enfant, mais elle a juste une requête, c'est que cette fille, sa fille à elle, vienne rendre visite à l'enfant au moins une fois par mois. Le week-end. Passer un week-end, en gros, avec son enfant une fois par mois. Une nuit, la jeune fille se rendait chez sa mère pour une visite à son fils. Elle ne comptait pas rester bien longtemps, juste une heure. Comme ça, elle, elle fait le trajet, elle fait sa bonne action, elle revient à Pékin et elle pourra passer la soirée avec son nouveau petit ami. Quand elle est arrivée chez sa mère, elle a vu le petit garçon assis sur le porche. Tout de suite, elle se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, quelque chose d'étrange. Rapidement, elle se rapproche un petit peu, elle voit qu'en fait, avec un couteau, il est en train de se taillader le poignet. Et une fois qu'il commence à saigner, il suce son sang. La jeune fille, elle se dit, mais qu'est-ce qui va pas chez lui ? Elle fonce le voir et elle lui dit d'arrêter de faire ça, que c'est dangereux. Là, le petit garçon va la regarder avec un regard très froid et ce regard-là, il interpelle tout de suite la jeune femme. Elle a déjà vu ce regard. Là, soudainement, le jeune garçon va faire un autre mouvement qu'elle a déjà vu auparavant. Il va pas le faire sur lui, il va le faire sur elle. Il va lui trancher la gorge délicatement. Et pendant qu'il exécute cette action très malsaine, il va dire, c'est une histoire assez glauque. Déjà, tu te dis, l'enfant, il va très mal tourner, il va devenir tueur en série, c'est sûr. Mais bon, là, on va pas chercher midi à 14h. Le mec de la jeune femme qui s'est donné la mort au début de l'histoire s'est réincarné dans l'enfant. Ou sinon, on peut voir les choses comme ça aussi. C'est le fils de ce mec-là et du coup, tu sais pas trop par quelle force obscure ou quoi, il a reproduit un peu le même schéma avec elle. Cette histoire, honnêtement, je la trouve sympa en point de vue des frissons, point de vue horreur et tout, c'est très bien. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ça te fait un peu passer la fille pour une méchante. Tu vois, genre là, la fille, elle a trompé, c'est elle qui est méchante alors que le jeune garçon, lui, il est tout blanc, il a rien à se reprocher. Tu vois, j'aurais préféré que ce soit un peu plus nuancé, tu vois, que peut-être le garçon il fasse aussi des rencontres de son côté et du coup, tu vois que ça commence à se casser un petit peu plutôt que de mettre toutes les charges négatives sur la jeune fille. Tu vois, je trouve ça un peu bête, ça fait un peu cliché, tu vois. Les amis, on en a fini pour ces petites histoires d'horreur, je les trouvais très sympa mais on va en débriefer de toute manière en se mettant un peu plus au calme dans une ambiance beaucoup plus chill où on se sent bien en sécurité. Moi, j'ai bien aimé et vous en avez pensé quoi ? Ce que j'ai apprécié dans ces histoires, c'est que, moi, ça met en avant des petits trucs différents. C'est des histoires dont tu ne connais pas la fin. Je ne trouve pas que dans ces histoires-là, la fin était forcément si prévisible que ça. Je trouve qu'il y avait un petit peu de surprises et du coup, c'était plutôt kifford à raconter et j'espère que vous aurez aussi kiffé les entendres. En parlant de ça, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi pour me dire si vous avez des théories notamment sur l'histoire de l'hôtel avec la jeune fille parce que sur ça, on a un vrai mystère. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si jamais vous en avez envie et que vous voulez faire découvrir le contenu à certains de vos proches. Merci d'avoir regardé la vidéo et c'était Aken. Prenez soin de vous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501